Notre séquence Adepts, elle est consacrée cette semaine à un sport dont on parle peu. C'est le squash avec cette semaine une exhibition plutôt étonnante. C'était à Namur, Mathieu Histasse. Une boîte de verre de 10 tonnes, 15 000 watts pour illuminer un cours vitré gigantesque. Une exhibition pour sortir le squash de la pénombre, pour donner une seconde vie à ce sport exigeant. Il faut avoir la rapidité, il faut avoir l'endurance, il faut avoir des bons réflexes, il faut avoir une vision de jeu, il faut être bon tacticien, donc il faut avoir un peu de tout. Un plateau prestigieux, un ancien numéro un mondial, voilà de quoi ramener du monde à Namur. Près de 750 personnes pour un show inédit en Wallonie. Un boost incontestable et incontesté pour le parent pauvre des sports de raquettes. Ce qu'il manque, bien entendu, c'est évidemment la dynamique par le bas, la dynamique par les jeunes au niveau du squash. Et par rapport à cela, si on regarde la moyenne d'âge du squash, elle est assez élevée malgré tout. 2000 affiliés seulement à la Ligue, alors que sur le terrain, près de 20 000 personnes pratiquent le sport chez nous. Pas évident donc pour le squash de se créer une place au soleil. La concurrence avec le tennis est rude, trop rude. Le squash même, je crois que c'est un sport, peut-être plus dur que le tennis, plus difficile, plus physique. Et on ne reçoit pas la même compensation, donc je crois qu'il y a un peu de la jalousie. Si le squash n'est pas encore olympique, il n'a pourtant pas grand chose à envier aux autres sports de raquettes. Les plus petits peuvent commencer très tôt. Confirmation, le squash est avant tout une discipline familiale. Avis aux amateurs et aux curieux, les championnats belgiques de squash auront lieu la semaine prochaine à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada